Dans cette partie nous allons nous intéresser au backing des détails. Pour ce faire j'ai mon objet qui est déjà texturé, on va lui rajouter le modificateur multi résolution avec le modificateur aussi shinkwarp. Dans le shinkwarp j'irai chercher le poisson lanterne. Pour l'instant tout fonctionne bien mais on va ajouter des subdivisions. 3 devrait suffire, j'y vais jusqu'à 4. On va vérifier aussi autre chose dans les UV. Petit paramètre pour avoir cette espèce de dégradé dans votre fenêtre, Edit, Préférences. Vous allez dans Theme, celui du Viewport, tout en bas, Theme Space, encore en bas, Gradient Color. C'est joué avec le mode vignette pour avoir vraiment une différence de couleurs. Ici on va mettre le Shader Editor. On retrouve notre texture que l'on a créé tout à l'heure et on va vérifier d'abord avant les UV. UV Editor. Je vais en Edit Mode, je sélectionne Tout, on va masquer notre texture pour s'apercevoir de l'espace qu'il y a entre chaque objet. Les normales que l'on va backer vont avoir besoin d'espace. Là je vais refaire un U, Unwarp. Dans les options de margine, on va mettre point 1, qui est peut-être un peu trop violent. Point 05, qui nous laisse assez d'espace entre chacun de nos éléments. Voilà, donc ça c'est fait. Je reviens dans le Shader Editor. On peut sortir, revenir en Object Mode. On va ajouter avec majuscule A, je réaffiche d'ailleurs à propos de raccourcis, majuscule A, une texture, image, texture. Dans notre projet, nous allons rester dans une image en 2K, 2048. Je vais mettre un Medium Grey, donc là il y a quand même une value, point 5. Et je fais OK. Je suis bien à attention, là que ce soit en blanc. OK. Donc j'ai cette texture de sélectionner. Je dois être en mode cycle. On va se mettre en preview, quoique il n'y a pas forcément besoin. On va se mettre donc en cycle pour l'opération. En GPU Compute, si vous avez l'accélération. Je rappelle, édit de préférence, système. Donc moi j'utilise Optix et une RTX, plus ma carte graphique système de l'ordinateur. Et voilà. Donc une fois que ça c'est fait, je vais mettre mes samples à 128 tout de suite, comme ça, ça sera fait. Voilà. Ensuite, on va dans la partie baking de cycle. Et on va bake from multires. Donc mon objet, il faut le mettre au plus bas, ici, dans le level viewport, pour qu'il aille chercher le plus haut, pour l'emmener vers le plus bas. Tout bêtement. Donc là, on est bon. On est paramétré. On retourne dans le baking avec from multires. Donc il faut bien avoir la texture. D'ailleurs, je vais nommer normal. Et elle, pour poisson l'enterne, normal. Et je bake. Normalement. Baking requin materialisation object. Il me manque à me faire OK. Apply. Machine warp. Je vérifie bien qu'en remontant, j'ai toujours mes détails. Oui. On apply à nouveau. Bec. Et on va vérifier, ici, en créant un image editor, le résultat. Donc je vais chercher ma PL normal. Et voici. Donc il a bien recréé la texture. Et donc, pour se rendre compte, je vais dans le material preview. On peut fermer cette texture-là. Je n'oublie pas. Oui, d'ailleurs, j'aurais pu attendre. Hop. De sauvegarder l'image en question. Qui n'est pas sauvegardée pour le moment. Donc je vais la sauvegarder dans le dossier texture. PL normal. Save as images. Toc. Elle est sauvegardée. Je vais le garder de côté, puisqu'on va en avoir besoin juste après. Donc je le mets en non pour le color space. Non color. Et je vais ajouter avec majuscule à un vector normal map. Pour pouvoir connecter ma color à la normal map. Que voici. Et donc, pour me rendre compte du résultat. Il n'y a rien de plus simple. Donc on imagine là mon poisson, si j'ai envie. Donc là déjà, je peux enlever le multirays. Et là, on ne voit pas beaucoup. On va se mettre comme ça. Donc il nous faudra un peu de lumière. On va simplement mettre pour l'instant l'environnement en blanc. Et lui enlever la base color. Si je le mets en gris foncé, on va peut-être voir quand même un peu mieux. Voilà les détails de la normal map. Donc mon objet, je peux lui mettre un CTRL 1. Pour qu'il ait... Ah oui, il a déjà un multirays. Donc là, je lui enlève le multirays. Elle modifie un subdivision surface. Voilà. Donc là, il a bien le normal map qui a été projeté sur... la géométrie. ... ...